Je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro ici à Lamre et à Deauville pour cette 29e édition où j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Hervé Houdard. Bonjour Hervé. Vous êtes le vice-président du nouveau groupe du Aussiassi. Et à votre gauche, Cédric Charpentier, le directeur IRDT de Diociassi. Bonjour Thierry. Bonjour Cédric. Bienvenue à tous les deux. On va essayer de faire un petit point de l'actualité avec vous. Mais d'abord, ce serait difficile de ne pas parler de la constitution du groupe Diociassi qui a été officialisé il y a quelques semaines, quelques mois. Est-ce que vous voulez me redire un petit peu la genèse de la constitution de ce nouveau groupe qu'on appelle maintenant Géant ? Je ne sais pas si c'est à moi de le dire, mais voilà. Hervé. Non, il faut rester modeste. Bonjour à tous. Oui, c'est fait. On est très heureux. On en a rêvé. On l'a fait. Et du boulot maintenant. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que chaque cabinet aurait pu vivre sa vie. Mais cette opportunité extraordinaire de faire quelque chose ensemble pour devenir le premier courtier français, le premier courtier européen et un acteur incontournable sur les marchés, notamment à l'international, était une évidence. Donc on en est très heureux, très fiers. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur l'exercice 2021 ? Est-ce que vous pouvez me donner une tendance de vos activités ? Comment est-ce que vous raisonnez d'ailleurs ? Est-ce que vous raisonnez finalement deux groupes combinés ? Comment ça fonctionne ? Au niveau juridique, on est toujours obligé de conserver des comptes séparés. Maintenant, le cumul des deux opérations, on n'a d'ailleurs pas encore soldé les comptes, bien évidemment. C'est trop tôt dans l'année. Mais ce que je peux affirmer, c'est que les résultats seront bons. Ça, c'est une bonne chose. Après, au niveau organisationnel, ce qu'on a su faire, c'est très rapidement, après cette date du 16 novembre, date officielle de fusion des groupes et de closing, c'est très très rapidement, quelques jours après, sortir un organigramme général de la maison avec un nouveau comex. C'est important pour les équipes, pour les hommes, pour nos clients. Et on est en train, depuis quelques jours, Cédric vous en parlera, on a commencé à décliner les opérations de manière concrète, de façon à ce que tous nos clients soient parfaitement mis à jour de tout ce qui se passe sur le marché aujourd'hui et qui nous concerne. Très bien. Est-ce qu'on peut revenir sur les renouvellements de 2022 ? Savoir un peu comment se sont passées les discussions avec les porteurs de risque. Cédric, est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Avec plaisir. Thierry, écoute, 2022, on s'annonce également plutôt bien concernant Duosiasi, un taux de rétention de clients très élevé, des nouvelles références assez exceptionnelles dans le portefeuille. Donc voilà, 2022 s'annonce bien pour Duosiasi. Concernant la campagne de renouvellement elle-même, on a bien préparé cette campagne avec nos clients, évidemment, en amont. On s'était fixé des objectifs et globalement, nous sommes satisfaits et on fait évidemment beaucoup de sessions de débrief avec nos clients post-renouvellement. La tendance est à vraiment la satisfaction de cette campagne. Alors, tout n'a pas été simple, évidemment. Une campagne de renouvellement qui présente des similitudes avec finalement les campagnes précédentes. Donc évidemment, des fortes tensions encore sur les marchés, des hausses tarifaires qui ont encore lieu sur un certain nombre de branches, évidemment. Et donc c'est sur ces aspects-là que Duosiasi a été extrêmement vigilant. Et tout le poids de Duosiasi aujourd'hui sur les marchés est un atout absolument majeur. Le deuxième élément qui est similaire finalement aux années antérieures, peut-être accentué encore, c'est la crise de l'offre. Donc on en parle beaucoup, crise de capacité, avec des politiques de participation de la part des assureurs qui sont revues, revues à la baisse, crainte de la volatilité. On en parle assez souvent, mais effectivement, on a encore vécu ça cette année. Du coup, c'est quoi la solution ? Alors, on va y venir sur les capacités effectivement, mais là où le fait nouveau, c'est que ce sentiment s'est finalement étendu aux ETI. Donc ça, c'est un fait nouveau. Sur finalement les différences avec les années antérieures, il y en a deux majeures, je trouve. C'est qu'on a travaillé quand même dans la sérénité, plus dans la sérénité que les années antérieures. Donc ça, c'est à mettre au crédit des courtiers, des clients, des assureurs pour avoir bien en amont anticipé ces renouvellements. Donc ça, c'était un point très positif. Le dernier point positif pour moi, et c'est peut-être évidemment trop tôt de parler de détente du marché, mais néanmoins, et ça, c'est un fait majeur, nous avons commencé à revoir, ce que nous n'avions pas vu depuis 2 à 3 ans, des surplacements. Des surplacements, alors c'est sur des risques particuliers, sur des grands comptes néanmoins, des surplacements. Donc ça, pour moi, c'est un élément positif qui nous permet de penser que nous nous rapprochons assez rapidement d'une détente des marchés. Avant de repartir sur les porteurs de risque, une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que la combinaison des deux entités sur le groupe fait qu'il va y avoir des doublons de clientèle ? Comment vous gérez finalement des clients parfois très différents ? Comment est-ce que vous allez finalement réussir à reprendre tout le monde ? Alors la beauté du projet Dio-CSI, c'est qu'elle repose énormément sur la complémentarité des équipes. La complémentarité des portefeuilles, la complémentarité du maillage géographique. C'est ce qui nous a d'ailleurs beaucoup porté dans le projet. Donc quand on regarde les portefeuilles historiques de CSI, qui sont plutôt portés dommages, plutôt portés lignes financières, plutôt portés transports, on regarde la même chose côté Dio et là on voit une dominance de la RC finalement ou encore des flottes automobiles. Donc quand on combine l'ensemble des expertises, on considère aujourd'hui qu'on a une offre extrêmement large avec des experts dans tous les domaines capables d'accompagner les clients. Donc voilà, on est très optimiste sur notre capacité à accompagner nos clients existants et à attirer des nouveaux clients au travers de l'expertise que l'on peut apporter sur l'intégralité des branches IRDT. Très bien, je vais me faire un peu l'avocat du diable. La constitution de ce grand groupe fait dire à certains assureurs que vous devenez trop gros avec une capacité de pression notamment sur les tarifs assez grande. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Et pour le coup, comment vous allez chercher finalement de nouveaux assureurs maintenant que vous êtes un groupe très très grand ? Comment vous allez gérer tout ça ? Alors notre objectif, c'est toujours de trouver un équilibre. Évidemment, on est là aujourd'hui pour défendre les intérêts de nos clients. Ça c'est évidemment notre priorité. Mais on s'inscrit dans le partenariat. Voilà, on sait très bien que la relation conflictuelle potentiellement avec les assureurs n'est dans l'intérêt de personne. Donc on travaille aux justes équilibres. Et encore une fois, je vous le citais tout à l'heure, ne nous en cachons pas, le poids de Diociacy sur les marchés est pour nous néanmoins un atout majeur de discussion avec les grands assureurs de la place. Très bien. Le marché du courtage en dehors de Diociacy est très très mouvant en ce moment avec d'autres rapprochements. Est-ce que vous arrivez à en tirer vous aussi des avantages ? On sait qu'il y a des clients qui bougent beaucoup. Est-ce que vous regardez ça de manière très sereine ? Hervé, je vous vois sourire. Oui, parce que de toute façon, dans toutes les professions, et c'est des cycles, la finance est derrière tout ça. Et de toute façon, fusion-acquisition, c'est incontournable. La preuve, on vient de faire quelque chose de formidable. Si votre question, c'est sur est-ce qu'on va continuer à faire des opérations de fusion-acquisition... Elle vient plus tard, mais maintenant que vous abordez le sujet, je vous la pose. Évidemment, on était habitué à ce que vous fassiez beaucoup d'opérations. La réponse, c'est oui. Alors après, il y a de moins en moins d'opportunités. C'est vrai. Mais surtout, nous, dans la stratégie du groupe, c'est d'organiser quelque chose autour de la France, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient. Le monde entier. Non, parce qu'on a un réseau qui s'appelle Diosiasi Global Partner. On a nos propres bureaux, on a des correspondants. Ça fonctionne très bien. C'est notre marque de fabrique. On a cette flexibilité qui plaît beaucoup à nos clients de pouvoir aller prendre les gens qu'eux veulent dans certains pays. Le tout en bonne intelligence et ça fonctionne très bien. Et puis, il y a des endroits où il faut être raisonnable. Personne ne nous attend. Donc, ce n'est pas la peine d'y aller. En revanche, nous, on doit compléter la marqueterie en France, dans certaines villes où nous ne sommes pas. On doit aller en Europe. Je pense notamment à l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique. On a déjà des opérations dans ces pays-là, mais elles ne sont pas suffisantes à nos yeux. Donc ça, il faut le compléter. Ensuite, le Moyen-Orient, l'Asie. Après, pour revenir à la question de base, l'intérêt autre qui a été évoqué par Cédric sur la fusion, c'est qu'on s'est aperçu que beaucoup de notre clientèle, si elle n'était pas chez l'un, elle était chez l'autre. Donc, bien évidemment, on complète la marqueterie client. Mais on pense surtout aux nouveaux clients que nous n'avons pas et que nous allons pouvoir aller chercher. Et je reviens à cet effet de levier que je n'aime pas trop parce que ça a été souligné. C'est une question de partenariat, les relations long terme entre clients et assureurs. Aujourd'hui, on est sur une crise de marché essentiellement due à un manque de capacité et de résultats parce que les catastrophes naturelles sont passées par là, parce qu'il y a une sinistralité plus forte, parce que les primes se sont effondrées et qu'au lieu d'être sur des cycles de 8 à 9 ans comme dans le temps, on est passé sur des cycles beaucoup plus courts à 2-3 ans. Mais la matière est là et on fera tout pour la conserver. C'est exactement la même chose en matière d'effectifs. Il y a des gens de qualité dans les deux cabinets. Il y a de la place pour tout le monde chez nous. On a d'ailleurs un pouvoir d'attirance aujourd'hui qui s'est révélé, qui n'était pas nouveau, mais qui s'est renforcé avec l'opération qu'on vient de faire. Très bien. On va essayer de parler marché un peu. Je voudrais revenir sur le sujet du cyber qui agite beaucoup de monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait du cyber quand on est courtier ? Est-ce que c'est compliqué de le gérer ? Les porteurs de risque sont très frileux. Comment vous gérez ça avec des grands clients, quasi doublés maintenant ? Comment vous voyez ça ? C'est une vraie source d'inquiétude, évidemment, partagée avec nos clients. Peut-être quelques éléments pour donner un peu de contexte. Trois éléments. Le premier, la capacité. Capacité du marché cyber. 800 millions d'euros sur le marché continental à peu près. C'est peu. On parle de 4 ans. 2018, c'était déjà pas mal à l'époque. On est tombé à 150 millions aujourd'hui. On parle d'une capacité divisée par 4. Le deuxième élément, les taux de rétention, enfin de rétention client. Aujourd'hui, on parle d'à peu près d'un million d'euros de rétention en moyenne sur les grands clients en 2018. Aujourd'hui, c'est 5 millions, 10 millions et parfois même plus. Donc, une vraie problématique aujourd'hui d'impact sur les pianels de nos clients. Et le troisième élément, si on regarde les conditions d'assurance plus restreintes, ces franchises plus élevées, on a néanmoins des prix qui ont doublé, qui ont triplé. Donc voilà, le marché aujourd'hui, capacitaire et tarification, conditions extrêmement compliquées. Donc, on n'a pas de solution aujourd'hui, clé en main. On y réfléchit, évidemment, et on mène des réflexions avec nos clients au-delà des sujets potentiellement de captives, d'intervention de captives. On réfléchit à comment contourner la difficulté. Alors, on n'a pas aujourd'hui des solutions, mais néanmoins, on y travaille. Le cyber, la crise du cyber ne va pas se résoudre du jour au lendemain, évidemment. Je pense qu'on a deux clés du succès sur ce marché-là à terme. Ce sera d'abord plus de volume, donc évidemment plus de souscription d'assurance cyber et notamment sur les ETI. C'est vrai qu'on voit des taux d'adoption en dessous d'un milliard et demi de chiffre d'affaires très très faibles. Donc, on attend du volume, il faut du volume. Et le deuxième élément, c'est l'augmentation, l'amélioration de la cybersécurité. Alors, on y va un peu à marche forcée avec nos clients aujourd'hui. C'est vrai, les exigences des assureurs sont très très élevées dans le domaine. Donc, on avance, on avance fort. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est probablement là aussi la voie de sortie ou une des composantes de la voie de sortie sur cette problématique cyber. Mais en tout cas, on s'attend à de la nervosité encore sur ces marchés-là dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Très bien. Si on se projette un petit peu à 3-5 ans, où est-ce que sera du aussi à 6 dans 3-5 ans ? On parle d'une introduction en bourse. En tout cas, on l'écrit dans nos colonnes. Où est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs chiffrés ? Si oui, lesquels ? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Toujours dans la recherche de la satisfaction client, il y a bien évidemment la représentation internationale, comme je l'évoquais tout à l'heure. Là, vous jouez dans la cour des grands maintenant. Alors, les anglo-saxons, j'entends. Mais pourquoi maintenant ? Depuis longtemps. Depuis longtemps. D'ailleurs, les deux maisons, d'ailleurs. C'est vrai. Mais après, il faut rester lucide. Bien évidemment, on est l'alternative aujourd'hui par rapport aux grands anglo-saxons. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut continuer de progresser. Donc, comme je le disais, il faut bien s'organiser pour pouvoir servir la clientèle à l'international, pour autant qu'elle en ait besoin elle-même. Bien évidemment, il y a de très belles entreprises françaises nationales qu'on accueille bien volontiers et qu'on a déjà. Et il ne faut jamais négliger ça. Ensuite, deuxièmement, la volonté du groupe, c'est de doubler à quelques années. Après, les marchés sont très compliqués. On le sait tous. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut surtout, avant tout, servir ses clients, garder sa clientèle. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous en faites d'autres. Et ainsi de suite. Maintenant, le groupe est en route. On a fait très, très vite, puisqu'en moins de trois mois, on a pu sortir la première organisation, d'abord au bout de huit jours. Mais également, on l'a décliné maintenant sur toutes les opérations. À chaque jour suffit sa peine. Merci. Tout fonctionne très bien et la marche en avant est largement enclenchée et on fera tout ce qu'il faut pour continuer à progresser. Encore une fois, le classement, c'est une chose. Le service est du bon service, c'en est une autre. Et c'est vraiment ce que l'on veut faire. Très bien. Cédric. Ce qui est intéressant, Thierry, effectivement, dans la stratégie qu'on a mis en place pour ce plan à cinq ans, il repose sur, évidemment, la France. La France est un pilier de notre activité. Alors, grand compte, on parle beaucoup de grand compte, mais il ne faut certainement pas négliger les régions aussi, les ETI. Et on parlait de complémentarité tout à l'heure. Et c'est vrai que DIO apporte ce maillage régional et donc une présence très, très forte en région. Donc, les grands comptes, évidemment, les ETI en France. Donc, la France, une part importante de notre ambition. L'international, Hervé, en a beaucoup parlé, évidemment. Donc, aujourd'hui, on a la moitié de nos collaborateurs en IRDT, donc sur les 2000 salariés, la moitié de nos collaborateurs sont à l'étranger d'ores et déjà. Et des ambitions de croissance externe. Le troisième et quatrième point sur lequel je voudrais insister, le troisième point, c'est notre capacité d'investissement. On est plus fort à deux. On avait des ambitions d'investissement sur du digital, sur des data. Voilà, ce n'était pas forcément simple à l'échelle des groupes vus de façon isolée. Aujourd'hui, ensemble, capacité très, très forte d'investissement. Et le dernier élément très important pour moi, Hervé l'a mentionné tout à l'heure brièvement, mais c'est des opportunités de carrière pour nos collaborateurs, mais également pour les gens qui souhaiteraient venir nous rejoindre. Voilà, on a aujourd'hui des métiers extrêmement vastes. On a aujourd'hui des présences géographiques extrêmement larges en France, à Paris, en région, à l'international. Voilà, donc des opportunités de carrière aussi pour nos collaborateurs qui le voient désormais ainsi. Le message est passé. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être venus sur le plateau. Et moi, je vous retrouve tout au long de cette journée pour de nouvelles interviews sur News Assurance Pro. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada